Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 13 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Comme d'habitude, trois choix. Donc, choix numéro un, ce sera le papillon. Choix numéro deux, ce sera la clé de sol de couleur bleue. Choix numéro trois, ce sera la quinte, la quinte à l'as. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur poste si vous avez besoin de temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous, nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro un. Ici, on parle d'un homme. Donc ici, ça peut être un partenaire amoureux, c'est peut-être un homme qui vous intéresse si vous êtes célibataire, qui est rentré dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez commencé aussi une histoire. Ça peut être aussi, ça peut parler aussi d'un frère, ça peut parler d'un père, ça peut parler d'un fils, ça peut parler d'un homme de votre entourage. Ici, ça peut parler aussi de l'énergie yang, c'est-à-dire de l'énergie de l'action. On va vouloir peut-être passer à l'action vis-à-vis d'une situation, que ce soit une situation amoureuse, professionnelle ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on vous encourage à passer à l'action, on vous encourage de prendre les choses en main pour pouvoir avancer. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de stabilité, de sécurité également vis-à-vis d'une situation. Donc on vous encourage à passer à l'action, d'aller vers cette sécurité, d'aller vers cette stabilité. Donc vraiment, il y a une énergie masculine ici. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Soit vous passez à l'action, soit on peut vous parler d'une personne qui vous intéresse, qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Bon, ici, on parle de la clé. Donc ici, on vous dit que peut-être que par rapport à une action, on vous dit que vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la clé pour pouvoir agir, pour pouvoir œuvrer dans le sens qui vous intéresse. En tout cas, ici, avec la clé, on vous annonce quoi ? On vous annonce une situation favorable. Donc ici, vous êtes dans une situation favorable vis-à-vis d'un homme. Parce que cet homme, peut-être que vous avancez à tâtons, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Mais on vous dit que non, ça avance malgré tout. Ça avance plutôt dans une bonne direction, puisqu'on vous parle de réussite. On vous dit que c'est une situation favorable. Cette personne est favorable pour vous. Elle vous permet d'évoluer, de progresser. Donc peut-être qu'ici, vous allez me dire, oui, mais bon, pour l'instant, je ne vois pas trop la progression. Parce que c'est plutôt un coup oui, un coup non, un coup je fais, un coup j'avance, un coup je disparais. Donc ici, on vous dit oui. Peut-être que c'est à vous de passer à l'action. Peut-être à vous de lui dire à cette personne, c'est quoi cette relation ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Ou qu'est-ce que tu n'attends pas de cette relation, justement ? Peut-être pour pouvoir vous positionner, vous, une bonne fois pour toutes. Et voir si vous voulez rester dans cette situation. Si vous voulez rester dans cette relation. Ou comment vous voulez voir la relation évoluer également. Donc ici, en tout cas, on parle d'une réussite. On parle d'une situation favorable avec la clé. Donc ici, ayez confiance en vous. Soit vous passez à l'action vis-à-vis d'une situation. Et on vous dit que de toute façon, c'est une réussite. Alors, peut-être que ce ne sera peut-être pas la réussite que vous attendez. Mais en tout cas, c'est la réussite qui est prévue par rapport à votre plan divin. Soit ici, vous trouvez la solution par rapport à un homme. Par rapport à vous. Alors, peut-être un conflit qui vous oppose peut-être aussi à un homme. Que ce soit avec votre frère. Que ce soit peut-être avec votre père. Que ce soit avec votre partenaire amoureux. En tout cas, ici, on trouve la solution. On trouve la clé pour pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. En tout cas, ici, on trouve, oui, une solution pour aller dans une relation, dans une situation beaucoup plus favorable également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt une belle réussite, en tout cas. Et on va trouver l'ouverture. On va trouver l'ouverture. On va trouver l'angle, entre guillemets, d'attaque. On va savoir comment aborder les choses. En tout cas, si c'est un manque de communication. Si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Et que vous n'osez pas pour l'instant. Et que vous ne savez pas comment vous y prendre également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on va trouver le bon angle. On va trouver l'ouverture. On va trouver la solution. C'est plutôt pas mal. Ici, en conclusion, qu'est-ce qu'on vous lit ? On vous dit que ça va apporter des changements. Bah oui, il va y avoir des changements. Alors, soit c'est vous qui allez changer. Parce que, par exemple, par rapport à un personnel amoureux. Si cette personne ne va pas dans le sens que vous voulez. Vous allez dire, ok, continue de ton côté. Moi, je vais continuer du mien. Je vais apporter du changement dans ma vie. Et je vais voguer vers de nouveaux horizons. Ici, ça peut parler aussi, pour se rapprocher d'une personne. Peut-être qu'ici, on va vouloir faire un déplacement. Peut-être qu'il va falloir faire un petit week-end en amoureux également. Pour pouvoir se rapprocher de la personne aussi. En tout cas, il va y avoir des changements. Il va y avoir du mouvement, en tout cas dans votre vie. Vous allez vouloir apporter du mouvement. Vous n'avez pas envie de stagner. Vous voulez vraiment bouger. Vous voulez que les choses évoluent. Et vous voulez qu'elles évoluent vers la réussite. Vous voulez qu'elles évoluent dans le bon sens pour vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, là, oui, il y a du changement. C'est vous qui allez apporter le changement. C'est vous qui allez agir. Que ce soit dans le domaine professionnel. Que ce soit dans le domaine amoureux. Vous allez endosser l'énergie Yang. Ou alors, en tout cas, vous allez agir vis-à-vis d'un homme. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil à prendre à lâcher prise jour après jour ? Qu'est-ce que l'on vous conseille ? J'ose me laisser porter par l'inconnu. Oui. Ah bah oui, avec le changement ici. Vous êtes qui va y avoir du changement. Vous n'allez pas savoir où vous allez. Mais en tout cas, vous allez vous laisser porter par l'inconnu. Et vous allez accueillir. Suivez le mouvement. En suivant le mouvement, vous ne serez pas déçu. Parce que vous allez être dans l'accueil. Et vous n'allez accueillir que du positif. Donc, j'ose me laisser porter par l'inconnu. Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu. Et que nous ne savons pas où nous allons. Bah oui. Quand on n'a rien prévu, forcément c'est une surprise. Et on est là, on est dans l'accueil. Bah oui. Suivons cette surprise. Allons-y. Suivons le mouvement. Et on verra bien où ça nous mène. Donc, suivez le mouvement. Vous verrez bien où ça vous mène. Suivez le changement. N'allez pas à contre-courant. Suivez le courant. Justement, c'est ce qu'on vous dit. Ici, en plus le papillon, c'est le changement. C'est la transformation. Donc, il y a un changement. Il y a une transformation qui va s'opérer dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, la clé de sol. Quels sont vos messages ? Ici, on vous parle d'un choix. Donc, il y a une nouvelle direction à prendre dans votre vie. Il y a un choix. Il y a une décision. On vous dit qu'il est temps de prendre une décision. On vous dit qu'il est temps maintenant d'aller dans le sens qui vous intéresse. Faites le choix du cœur. Faites le choix qui va vous permettre de vous épanouir. Donc ici, on vous dit vraiment d'être vigilant aussi par rapport à ce choix. Ne faites pas n'importe quel choix. Ne faites pas le choix du mental. Faites le choix du cœur. Écoutez votre guidance intérieure. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir le plus ? Vers quelle direction devez-vous aller justement pour pouvoir vous sentir bien ? Pour pouvoir progresser. Pour pouvoir évoluer également. Alors, ce ne sera peut-être pas le choix le plus brillant. Ce n'est pas celui qui va vous permettre de briller. Qui va peut-être vous permettre, entre guillemets, de devenir une star. Ce ne sera peut-être pas le chemin le plus facile non plus que vous allez choisir. Mais c'est celui qui va vous permettre de vous épanouir. N'oubliez pas que l'objectif, la destination, l'arrivée est importante, oui. Mais ce qui est le plus important, c'est le chemin qui émène. Ce sont les obstacles qu'on va arriver à surmonter. Ce sont les personnes que l'on va rencontrer tout au long de ce chemin aussi. qui vont être un véritable enrichissement. Donc ici, il y a une décision à prendre. Il y a vraiment un choix à faire. Donc faites le choix du cœur. Si vous avez du problème pour prendre la décision, tirez à pile ou face. Pile, ce sera le choix A. Face, ce sera le choix B. Lancez votre pièce. Et selon où elle tourne, vous verrez bien votre réaction. Si vous dites, ah ben ouais, cool, je suis content que ce soit le côté face, que ce soit le choix B. Eh bien, il n'y aura même pas à vous poser la question. C'est ce choix-là que vous devrez prendre. Si par contre, vous dites, ah ben non, je préférais que ce soit le choix A, vous savez exactement quel choix vous devez faire. Donc ici, oui, il y a une décision à prendre. Prenez la décision du cœur. Ici, on vous dit que c'est une décision par rapport au travail. Donc si, peut-être qu'il y a un changement de poste, peut-être qu'ici, on vous a fait une proposition au niveau du travail. Donc vous réfléchissez. Est-ce que je quitte mon travail actuel pour aller vers un nouveau travail ? Ou ici, est-ce que je quitte le service où je suis pour aller vers ce nouveau service ? Alors vous voyez, comme ça peut vous parler, en tout cas, s'il y a une promotion, s'il y a une augmentation de salaire, ce serait dommage de dire non, en fait. Donc vous voyez, comme ça peut vous parler, en tout cas, il y a vraiment une décision à prendre au niveau du travail. On vous dit, attention quand même, par rapport à cette proposition qu'on va vous faire. Regardez s'il n'y a pas une petite ruse quelque part. Donc ici, regardez bien entre les lignes, regardez bien les petits caractères. Ou regardez, faites attention au sous-titre qu'on ne vous met pas non plus. Donc ici, il y a une décision à faire le bon choix. Faites le choix qui vous convient par rapport au travail. Est-ce que vous voulez sa mutation ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que cette promotion vous intéresse ? Peut-être qu'ici, on vient vous proposer une promotion. Peut-être qu'ici, on vient vous dire, ben oui, ce serait peut-être tant que tu... Regarde, il y a un poste là pour toi dans la même société, mais dans un service différent. Regarde, tu as le profit, ça pourrait te permettre de t'éclater, mais est-ce que vous avez envie de bouger ? Est-ce que vous avez envie de changer de service ? Est-ce que vous avez envie de... Peut-être ici, c'est une opportunité pour monter une nouvelle équipe également. Donc vous voyez, comme ça peut vous parler, dans le cas, il y a un choix à faire. Donc posez-vous la bonne question. Est-ce que ce choix vous permettrait de vous épanouir ? Est-ce que ce choix vous permettrait vraiment de... d'apprendre encore plus, peut-être de vous éclater encore plus dans votre travail ? Est-ce qu'ici, c'est le choix à faire ? Ben oui. Faites le choix qui va vous éclater, en fait, qui va vous permettre de rayonner, qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre aussi d'aller dans la durée également. Donc regardez comment ça peut correspondre à vos attentes. Regardez par rapport à ce que vous voulez vivre également. Et regardez surtout si ça va vous permettre de vous épanouir aussi. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi ? On vous dit qu'il va y avoir des nouvelles écrites. Il va y avoir un... Suite à votre décision, ça va être acté, en fait. Il va y avoir une décision, il va y avoir un document officiel, il va y avoir une réponse officielle, ici. Donc il va y avoir du courrier, il va y avoir des échanges aussi. Il peut y avoir aussi des discussions. J'ai l'impression aussi que d'abord, vous allez avoir la nouvelle par voie orale. J'ai l'impression qu'ici, d'abord, on va avoir des discussions. On va vous dire, ben oui, où t'as bien fait, où t'as pas bien fait. Donc ici, peut-être qu'on va essayer de vous influencer également. Attention à ça. Mais en tout cas, vous allez avoir une nouvelle écrite, vous allez avoir une officialisation par rapport à votre choix, par rapport à ce travail. Donc ici, alors cette nouvelle écrite précède un contrat. Si vous allez dans le sens qu'on vous a proposé, si vous dites oui, il y aura un contrat. Il y aura peut-être un avenant à votre contrat de travail. En tout cas, il y aura un contrat qui précisera que votre changement de fonction, peut-être aussi votre promotion, et peut-être aussi qu'il y ait une mise en situation également par rapport au poste qu'on vous a proposé, peut-être par rapport à cette situation que vous acceptez finalement. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour ? Les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Donc ici, peut-être que le premier obstacle, ce sera le choix. Ce sera ce choix-là, quel choix faire ? Donc ce sera ici, écoutez. Écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre petit voix intérieure, écoutez votre cœur. Est-ce que votre cœur vibre ? Est-ce que votre cœur se sent en joie par rapport à ces obstacles, par rapport à ces décisions que vous voulez faire, à vous les prendre ? Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Nous nous sommes tous sortés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire. Oui, apprenez à ce que votre passé, aux obstacles précédents, vous ont appris, ce qui vous ont permis de progresser, ce qui vous ont permis de mettre en lumière également en vous. Et regardez aussi les prochains obstacles, qu'est-ce qu'ils pourraient vous apprendre sur vous, qu'est-ce qu'ils pourraient vous apprendre aussi, et dans quel domaine pourraient-ils vous aider à progresser également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, c'est vraiment au niveau professionnel. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. A nous, choix numéro 3, ici. On parle d'un coup de chance, écoutez, il y a un coup de chance. En plus, vendredi 13, ça tombe bien. Donc ici, croyez en votre chance, c'est ce qu'on vous dit aussi. Il va y avoir une belle opportunité à saisir également. Donc ici, vendredi 13, toutes les chances, tout est permis en fait, toutes les chances sont permises. Donc faites-vous confiance. Il va y avoir un petit bonheur qui va arriver également. Donc ici, croyez, croyez que les choses vont aller dans votre sens. Croyez ici que vous allez avoir peut-être des réponses à vos questions. Peut-être que vous attendiez peut-être des informations, des éclaircissements. Peut-être que c'est ça le coup de chance que vous attendez. En tout cas, il va y avoir quelque chose de bon. Donc une nouvelle opportunité à saisir, une nouvelle direction peut-être à prendre. Peut-être qu'ici, vous vous posez la question, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon ? Vous allez avoir des réponses. Ici, on me dit que vous allez avoir des synchronicités. Regardez autour de vous, vous allez avoir des réponses par rapport aux événements que vous voulez mettre en place également. Donc regardez comment ça correspond et comment ça résonne en vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau, de joli, un petit bonheur qui vient vers vous. Une petite surprise aussi. Peut-être que c'est une récompense également de l'univers. Donc vous voyez comment ça peut, comment ça vivre pour vous. Vous voyez comment ça peut, ça peut vous parler. Donc en tout cas, il y a quelque chose de joli ici qui vient vers vous. Ici, on parle qui, oui. Alors c'est peut-être des éclaircissements ici. On est un petit peu dans le brouillard ici. On ne sait pas vraiment où on veut aller. Peut-être qu'ici, on hésite justement à une direction qu'on veut prendre. Mais en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas. Cette situation ne va pas durer. Rien n'est immobile. Tout change, tout bouge. Regardez les nuages dans le ciel, ils bougent et ils passent. Donc ici, on dit que oui, ces nuages-là vont passer. Peut-être qu'il y a peut-être des doutes. Peut-être qu'il y a des questionnements. Peut-être qu'il y a des petits tracas également par rapport à la situation vis-à-vis d'une personne également. Mais on vous dit, regardez, le soleil va de nouveau briller dans votre vie. Parce qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous. Ça peut-être un exercissement. Peut-être que vous allez avoir des informations qui vont permettre de prendre une décision. Peut-être que vous hésitiez justement par rapport à certaines choses. Donc ici, par rapport à vos incertitudes, le soleil va de nouveau briller. Ou en tout cas, ici, il va y avoir une opportunité pour comprendre ce qui se joue vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne ici aussi. Donc ici, oui, la situation ne va pas rester embrouillée longtemps. Le soleil va de nouveau briller. Il brille derrière les nuages, mais les nuages vont laisser place au soleil, aux compréhensions, à la satisfaction. Vous allez de nouveau rayonner, vous allez de nouveau briller. Vous allez avoir des compréhensions également. Donc c'est peut-être ce coup de chance qui va vous apporter ces compréhensions. En tout cas, il va y avoir une belle opportunité. Cette opportunité va dégager peut-être vos doutes. Peut-être que vous doutiez vis-à-vis d'une situation. Et finalement, vous allez vous dire, maintenant, finalement, cette situation-là qui me pose tracas, qui peut-être qui me pousse dans mes retranchements, finalement, c'est une chance. C'est une chance pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est une chance pour aller vers ce qui m'attire aussi. C'est une chance qui va me permettre aussi de construire vers un nouvel avenir. En tout cas, qui va me permettre d'aller vers de nouvelles possibilités. Vous voyez comment ça peut vous correspondre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, le trache à quatre feuilles, le jour du vendredi 13, il y a vraiment un bon coup à jouer ici, dans votre situation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, peut-être qu'ici, si ce n'est pas aujourd'hui, vous allez avoir des prémices, vous allez avoir des informations, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre justement de jouer un coup de chance. Ou d'avoir un coup de chance. Ici, la conclusion. Ici, on dit que oui, restez loyal envers vous-même. Restez loyal envers vous-même. Restez droit par rapport à vos valeurs. Vous savez qui vous êtes ? Affirmez-le. Montrez qui vous êtes également. Donc ici, n'ayez pas peur. Vous êtes une belle personne. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Soyez loyal envers vous-même. Soyez vraiment fidèle. Soyez vraiment honnête aussi. Le plus possible envers vous. Envers vos attentes. Envers ce que vous voulez mettre en place. Envers ce que vous voulez vivre. Ici, c'est au niveau sentimental également. Plus vous serez honnête, plus vous serez loyal envers vos valeurs et envers ce que vous voulez mettre en place, plus il y aura de jolies choses qui vont venir vers vous. Et plus vous allez avoir vraiment une belle opportunité à saisir. On peut parler aussi d'un homme influent ici. Alors si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous aviez des doutes. Peut-être qu'il y a un homme influent qui va vous donner un coup de pouce. C'est peut-être ça ce coup de chance. C'est peut-être cet homme influent. C'est peut-être cet homme-là qui va être de bons conseils, qui va vous donner un coup de chance, qui va vous permettre de vraiment avancer également. Avancer vers ce qui vous parle, vers ce qui vous fait vibrer également. Donc ici, c'est une personne aussi qui est loyale. C'est quelqu'un qui, même si c'est un chef, si c'est un superbeur hiérarchique par exemple, c'est une personne qui vous apprécie, qui connaît vos compétences, qui connaît vos capacités et qui veut vraiment vous booster, qui veut vraiment vous pousser à avancer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle énergie ici en conclusion. La loyauté, la loyauté de quelqu'un qui a la possibilité de vous aider à avancer. C'est plutôt joli. Allez, on va aller voir ici quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour. La vie est comme une respiration simple et en perpétuel mouvement. Je ne l'oublie jamais. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est en perpétuel mouvement. Donc ne restez pas dans vos tracas, dans vos doutes. Avancez. Les choses vont bouger. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance et saisissez l'opportunité qui va se présenter à vous. Pour vivre, nous inspirons puis expirons régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré. Nous mourions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refusez de lâcher le passé, les habitudes, les croyances. Cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. C'est ce qu'on vous dit ici. Oui, vous avez des doutes, mais n'ayez pas peur. Avancez. Avancez. Saisissez cette opportunité et vous verrez que soyez loyale envers vos attentes, envers ce que vous voulez vivre. Ayez confiance en vous. Donc ici, oui, la vie est comme une respiration simple et en perpétuel mouvement. Ne l'oubliez pas, surtout. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère que ça va vous inspirer, surtout pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, un vendredi 13, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.